L'autre jour, après le petit incident, j'ai quand même entendu dire « Oui, mais le jeune homme qui s'est bagarré, il avait passé toute la nuit avec la femme avec qui il était, à côté de laquelle il était. » Formidable. C'est que ce sujet est bon. C'est évident que ça nous concerne. Les problèmes de couple, de visagéité, ça nous concerne. Ah ! Sauf, sauf de sainte nature, qui se sont lancées dans les devenirs animaux qui consistent à brouter. Mais je suis le seul ici. Alors, j'ai honte d'avoir dit une chose comme ça. Bon, voilà juste notre première hypothèse. C'est clair, c'est clair, il n'y a pas... J'ai été très gêné quand vous avez commencé au début à parler de pouvoir. J'aurais préféré qu'on continue comme ça et que quand ça saute, qu'il y a quelque chose du genre de pouvoir, qu'on le pointe du doigt, mais qu'on ne commence pas par les pouvoirs et ensuite... Parce que, je ne sais pas, le concept de pouvoir est devenu tellement structuré dans cette séance que... Là ? Oui, oui, maintenant on a parlé cette fois-ci, plus que la dernière fois. D'accord, mais on arrête maintenant. J'espère, mais... Ah, on ne peut pas parler de Proust tout le temps. D'abord, quand on parle de Proust, on se fait engueuler, alors... Mais j'ai l'impression que cette histoire d'avant la structuration symbolique dont parle Lacan, par exemple, il y a un aspect qui se rattache aussi bien à la musculature, au parasitisme, au rapport à la mer. Quelque chose qui me rappelle un peu aussi un texte de Marx sur ce que certains économistes racontaient, entre autres Rousseau, sur l'homme avant l'avènement de la société capitaliste, c'est-à-dire les Robinsonades, comme les appellent Marx. Donc, à quelle mesure, quand on parle de Rousseau, quand on parle de non-visagéité, de faire tomber la visagéité, on n'est pas vraiment dans un discours idéaliste, idéologique, une fois encore, et qui, en voulant démasquer quelque chose, tombe dans... Dans une autre schématisation, on ne peut pas... Oui, ça amène beaucoup de choses, parce que moi, je redouterais, évidemment, toute confrontation avec les thèmes à la fois épsychanalytiques, du type narcissisme, pré-narcissisme, et les thèmes de Lacan, stade du miroir. Je les redoute, parce que, uniquement, il me semble que j'essaie de dire, c'est ce en quoi, ce n'est pas notre affaire, et qu'il y a place pour beaucoup d'affaires au royaume des cieux. Alors, peut-être qu'on va trouver ce que tu dis, peut-être qu'on le rencontrera, mais de bien, je ne sais pas, peut-être. Quand tu dis que ce n'était peut-être pas nécessaire de centrer tout sur le pouvoir, par accordement, on a tout centré sur le pouvoir, un quart d'heure, vingt minutes, en posant une question. Je considère, si vous en êtes d'accord, s'il n'y a rien à ajouter que cette question, on la retrouvera. Hélas, on la retrouvera, parce qu'il nous la faut. Bon, Félix, c'est pour moi, il nous la faut, on essaie de la régler, cette question. Et puis même, ça va du pouvoir de la star au pouvoir de Hitler, donc, elle est variée. Elle est variée, ou au pouvoir d'Odect sur Swan, elle est très variée, cette question. Mais, bon, c'est bloqué. On dit, hein, cette première chose, c'est comme ça une hypothèse. Je vais essayer de la résumer. Oui ? Oui ? C'est-à-dire que la première congrégation enseignante, que ce soit déterritorialisée, celui qui a écrit une échelle nationale, c'est-à-dire Jean-Baptiste de la Salle, etc. Hors, chose curieuse, le manuel de civilité chrétienne, c'est-à-dire comment se bien comporter, écrit par Jean-Baptiste de la Salle et qui a été diffusé en France par le Colportage et des millions d'exemplaires, est le premier qui dit positivement quelque chose sur le visage. C'est-à-dire que les... Très intéressant. Et quelle est la date de la star ? Alors, son manuel de civilité, la première édition, elle est de 1713. Très, très intéressant. Et le manuel précédent, qui est le plus proche de lui, au point de vue déjà du contenu, la seule chose qu'on trouve sur le visage, c'était, comme c'est sur le visage que paraissent particulièrement les marques de l'esprit, de la sagesse et de la modestie, qu'elles font porter de soi un jugement ou avantageux ou peu favorable, il faut tâcher de la voir toujours bien composée. Pour être agréable aux autres, il ne faut n'avoir rien de sévère ni de rebutant dans le visage. Il ne faut pas aussi... Vous l'entendez, hein ? Il ne faut pas aussi qu'il n'y paraisse rien de farouche ni de sauvage. Il n'y faut rien de léger, ce qui ressent l'enfant. Tout doit y avoir un air de gravité et de sagesse. Il n'est pas non plus bien séant d'avoir un visage mélancolique et chagrin. Il ne faut jamais qu'il n'y ait rien qui marque aucune passion déréglée. Le visage doit être gai, sans dissipation, serein, sans être trop libre. Je ne peux pas être gai, parce que pour renforcer une notion de Félix, c'est exactement ça, l'énumération des traits de visagéité et des normes données aux traits de visagéité par rapport au visage modèle. Oui, alors après, gai, sans dissipation, serein, sans être trop libre, ouvert, sans donner des marques d'une trop grande familiarité. Il doit être doux, sans mollesse et sans rien faire paraître, qui tienne de la bassesse. Mais il doit donner à tous des témoignages de respect ou au moins d'affection et de bienveillance. Il est cependant à propos de composer son visage selon les différentes affaires et occasions qui se présentent. Alors là, il explique que quand il y a un truc triste, il ne faut pas évidemment être joyeux. Mais à l'égard de ses propres affaires, un homme sage devrait tâcher d'être le même en tout temps, d'avoir un visage toujours égal. Il doit avoir un visage toujours tranquille, qui ne change pas facilement de disposition et de mouvement, selon ce qui arrive d'agréable ou de désagréable. C'est une chose très messéante, mais j'en passe, bien sûr, qui tient trop de la vanité, qui ne convient pas à des chrétiens, que de mettre des mouches sur son visage, de le farder en y mettant du blanc ou du garmillon. Cette vanité prouve que ceux qui en usent ainsi n'ont pas de beauté naturelle. C'est-à-dire que la nature reste toujours le référent. Ce qui est très intéressant aussi... Oui, mais une nature classique. Oui. Une nature pas romantique, mais une classique. Oui, c'est vrai. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il ne faut jamais avoir le temps brillé. C'est la moque d'un espionnier qui est en dehors de lui. Il est un civil de foncer les sourcils, c'est une marque de fierté. Il faut toujours les avoir étendus. Les élever en haut, c'est un signe de mépris. Les baisser sur les yeux, cela tient du mélancolique. Et alors les yeux aussi sont assez intéressants. Les règles de la modestie veulent que les yeux soient doux, paisibles et retenus, etc. Mais alors ce qui est tout à fait passionnant, c'est que c'est repris. Bon, ça c'était le manuel de civilité chrétienne qui était diffusé à l'ensemble de la population. Et puis c'était repris au niveau des instituteurs. La modestie étant la seule qualité extérieure contrôlable. C'est-à-dire la modestie, c'est de se tenir le corps et le visage, comme il dit. Et chaque frère des écoles chrétiennes devait écrire tous les deux mois aux frères supérieurs une lettre dans laquelle il lui racontait tout ce qu'il avait fait. C'est-à-dire, d'une part, est-ce qu'il avait été modeste ? C'est-à-dire, est-ce qu'il s'était bien tenu ? Est-ce qu'il avait été malade ? Est-ce qu'il n'avait pas été malade ? Est-ce qu'il avait eu des méchantes idées ou pas ? Etc. Et puis comment il s'était tenu avec les gosses et tout ça. Et donc il y avait tout un système littéraire pour rendre compte de ça quand on était instituteurs, frères des écoles chrétiennes. Vous n'avez pas dit que c'était un système programmatique. Oui, oui. Vous avez un programme du visage, un programme de visagéité. C'est par rapport aussi à la paysagéité, c'est que chez les jésuites, ça s'arrête à la paysagéité. C'est-à-dire que dans la 16, dans l'exercice spirituel de Saint Ignace de Loyola, la première phase, c'est ce qu'il appelle la composition de lieux. C'est-à-dire qu'on doit toujours se représenter dans un lieu, un paysage. Et il donne d'ailleurs des tas de paysages clés. Enfin, ça, il faudrait chercher parce que j'ai juste lu que ça existait. Mais il avait fait faire un recueil de gravures dans lesquelles se plaçaient dans un paysage où était supposé avoir vécu le Christ. Et on commençait son examen spirituel comme ça. Dans le paysage. Dans le paysage, ça, c'est les jésuites. C'est-à-dire dans l'ordre, il y a les exercices de pays d'agéité. Voilà, historiquement, c'est ainsi que l'avance. Et les exercices de visagéité, c'est les écoliers ensuite reprenant des méthodes jésuites et inventant des trucs plus spécifiques pour le peuple. Parce que c'est... Je vais me le dire maintenant, mais en 1946, exactement, Gerson, qui est une boîte catholique qui avait fait mes études quand j'avais 14, 14 ans, on m'a lu ce que tu viens de me dire maintenant. Je n'avais pas entendu depuis cette époque-là. Et en plus de ça, on m'a signalé ce que tu viens de signaler maintenant. C'est-à-dire, en effet, j'étais pensionnaire et on avait des images de cette image de Nola qui étaient réparties dans nos cases près des livres en 1946. De paysagéité, de paysage. Mais est-ce que dans Ignace, d'après ce que vous savez... ... ... ... ... – Sous-titrage FR 2021